Les autres syndicats de La Saga n'ont pas perdu un sou, puis nous autres, on a perdu un mois de salaire. C'est beaucoup. Les votes débutent à peine. Le mécontentement grandit. Qu'est-ce qu'on a passé, c'était très difficile. J'espère qu'on va gagner quelque chose, pas seulement le salaire, mais les conditions de travail. À la FAE, après le syndicat local de la Pointe-de-l'Île, c'est au tour de la Haute-Yamaska de recommander le rejet de l'offre. Dans une communication dont TVA Nouvelles a obtenu copie, le syndicat parle de mépris du gouvernement. Et de conditions de travail qui se détériorent. Le conseil d'administration recommande de rejeter l'offre. Le vrai problème, c'est vraiment pas l'augmentation. On n'a jamais eu de problème avec le salaire. La composition de la classe cause le plus de déceptions au sein du personnel enseignant. Dans l'entente avec la FAE, une somme forfaitaire entre 4000 et 8000 $ est prévue si une classe est composée à 60 % d'élèves en difficulté au primaire, la moitié au secondaire. On va avoir 60 % d'élèves avec un plan d'intervention dans une classe, puis te faire dire, regarde, on a une pénurie de techniciennes en éducation spécialisée. Fait qu'on va te donner 8000 $ à la fin de l'année de plus. Bien, c'est 8000 $ de plus pour partir en burn-out. Les augmentations salariales négociées sont tout de même substantielles. Au sommet de l'échelle, un enseignant gagnera près de 110 000 $ en 2026. Et nous, comme nous, au service de garde, nous, on est éducatrices au service de garde, pratiquement durant toute la grève, on n'a jamais entendu parler de nous. Les enseignants au milieu de l'échelle salariale verront leur salaire bondir de façon plus importante. Qu'à la dernière négociation, les gens dans le haut de l'échelle et les gens dans le bas de l'échelle avaient eu cet ajustement-là. Donc, c'est un juste retour des choses. D'ici là, les membres doivent se prononcer. Nos 34 syndicats vont prendre leur petit bâton du pèlerin, vont aller à la rencontre des enseignants, vont répondre aux questions des enseignants et, dans quelques semaines, on pourra dire où on en est avec cette proposition du gouvernement. Un rejet de l'offre ne signifie pas nécessairement un retour des moyens de pression. Le processus de vote sera long. Il doit s'échelonner sur plusieurs semaines. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.